Fin d'une longue période d'incertitude à l'EHPAD de Saint-Baldof. Cet établissement de 80 pensionnaires aux portes de Chambéry devait changer de gestionnaire. De nombreux résidents craignaient de passer en main privée et donc une augmentation des tarifs. Il y a des endroits où c'est 4000 euros par mois, que nous c'est 2000. Depuis sa création il y a 28 ans, l'EHPAD était gérée par le syndicat intercommunal du canton de Laravoire, regroupant 5 communes. Problème, ce type de gestion est illégal. La préfecture a donc imposé de trouver une solution avant le 31 décembre 2019. Le maire d'une des communes a tout fait pour conserver la gestion publique. Ça venait d'une volonté politique forte de garder cet établissement dont nous sommes le fondateur, avec les 4 autres communes, il y a plus de 30 ans, dans le giron du service public. Donc je n'ai rien contre ni l'hôpital ni le privé, simplement c'est assurer cette diversité. Deux ans ont été nécessaires pour obtenir l'aval des 5 communes. Deux ans pendant lesquels le personnel et certains élus se sont battus auprès du préfet, du département et de l'agence régionale de santé. Nous avons aussi rencontré les 5 maires, essayé de voir si quelqu'un voulait bien nous reprendre. Alors la première belle victoire, ça a été quand M. Dubonnet, le maire de Barbara, nous a annoncé la candidature. On s'était dit ouf, sauf que ça a été de très vite, de courte durée, parce qu'effectivement ils voulaient à tout prix nous mettre en concurrence et faire un appel d'offres. Comment ça va ? L'appel d'offres a finalement été évité. Une structure spéciale, un centre communal d'action sociale a été créé sur Barbara pour lui donner les moyens légaux d'héberger l'EHPAD. La garantie pour le personnel de conserver un statut de fonctionnaire et pour les résidents, celle de garder un service de qualité et de proximité. On reste longtemps assise, c'est sûr que... Oui.